J'ai fait ça tout à fait par hasard, d'ailleurs c'est pas ça que je voulais faire du tout. Je voulais être conservatorie, je sais, depuis trois ans j'ai une galerie où je montre des peintres ou des photographes dont j'apprécie le travail et que j'aime et que les gens connaissent pas. J'ai dit dans le lancement d'ailleurs que tu as vu une galerie, rue du jour, une galerie que tu as depuis combien de temps ? Ça fait neuf ans que j'ai cette galerie, la galerie du jour, et je m'en occupe autant que je peux. Je fais les choix de se rendre montre, assister de gens très sympas qui sont sur le terrain. Bien sûr, tu as des artistes qui sont attachés à la galerie. Oui, il y a une dizaine d'artistes qui sont attachés ou proches de la galerie et dont on monte le travail régulièrement. J'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours été attirée énormément par l'art. L'art m'a toujours consolée, il m'a toujours fait du bien, la beauté du geste artistique que j'admire beaucoup, beaucoup. Je prenais des bouts d'affiches dans les Halles au début, je pensais pas du tout faire une collection. Mais même pendant longtemps, j'ai pas eu l'impression de faire une collection, juste d'acheter des œuvres à des artistes pour leur dire que je trouve ça bien, continue. C'est toujours un encouragement pour un artiste, évidemment, de vendre une pièce. Je ne suis pas en train de monter une collection de biens, il faut que j'aie ça et ça et ça, pas du tout. Ça se fait au hasard. Qu'est-ce que tu travailles avec les artistes qui exposent dans ta galerie pour la mode ? Il m'arrive de leur demander, pas tellement pour la mode, disons, pour des t-shirts. Il m'arrive de leur demander une œuvre à mettre sur un t-shirt, qui est signé d'ailleurs. Et je pense qu'un t-shirt, c'est un véhicule formidable pour les images, pour plein de choses d'ailleurs, pour ce qu'on pense. Et ces images, elles sont, par exemple, on a une peinture de Raphaël Gray, qui est un des artistes de la galerie, qu'on a reproduit sur le jersey en t-shirt. Et comme ça, les gens portent les images sur eux, ceux qui les voient, voient les images et ceux qui les portent les promènent. Et c'est un véhicule formidable, à mon avis, pour les œuvres d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada